Bonjour à tout le monde, voilà, peu importe où vous vous trouvez, je suis de tout cœur avec vous, je parle au ministère de la vérité pour une liberté réelle, je parle à l'église en Afrique, je parle à l'église dans le monde, je parle à tous ceux qui ont accepté le Christ, mais aussi à ceux qui ont besoin de le recevoir comme sauveur et seigneur personnel. Georges-Olivier Mbazaboua dans le cadre de nos partages sur nos pages VLR, la vérité pour une liberté réelle. Alors, nous sommes aujourd'hui le 11, lundi 11 novembre 2019, nous avons commencé notre temps de jeûne et de prière selon l'orientation que Dieu nous a donnée pour cette fin d'année 2019, mais encore l'année 2020, n'est-ce pas, une orientation particulière qui va commander, décider de toutes nos actions, nos faits, nos perspectives, nos projets, en résumé, nos vies entières. La grande église du Seigneur, c'est-à-dire les conversions massives par notre grand engagement, par notre puissant engagement envers le grand Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, dans le cadre du jeûne et de la prière, nous allons parler de la personne du Saint-Esprit. Mais avant de rentrer pleinement dans le vif du sujet, je voudrais vous faire écouter un chant qui vous invite, si vous n'êtes pas encore chrétien, mais aussi si vous êtes un chrétien refroidi, si vous avez commencé avec Dieu et que vous n'avez pas pu continuer ou encore vous avez eu des beaux moments avec le Seigneur et puis vous vous êtes relâché quelque part, d'une manière ou d'une autre, ou même encore, vous n'avez peut-être pas pris encore le train avec nous, celui de temps de jeûne et de prière. Je voudrais que vous écoutiez ce chant et je suis donc avec Aquilas et Priscille et je parlerai de la personne du Saint-Esprit, Dieu par le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit ici avec nous sur terre, l'importance pour nous d'être connectés, dirigés par lui. Après ce chant, nous allons pleinement rentrer dans le vif du sujet, mais je laisserai aussi un chant spécial sur le Saint-Esprit tout à l'heure. Alors que Dieu vous bénisse, écoutez ce chant et que vous soyez pleinement édifiés à travers cette musique spirituelle. Merci. Adieu Aux péchés qui suivent tes membres, à tous tes mauvais souvenirs, à ces mots doux, à ces mots tendres que le malheur, à Dieu te dit, à tous ces actes corolleux, ou cette colère qui s'allume, adieu à ces chemins tortueux, à la passion du mauvais péché. Via Dieu, c'est une finie diligence où ton esprit devra s'ouvrir, où tes reflets d'obéissance devront affronter tes plaisirs. La Dieu est une lettre de toi, quelque chose qui vient de ton cœur, une décision qui vient de toi, un voyage pour une vie meilleure. Via Dieu, c'est une vérité pour ton mieux, malgré tout ce qu'on peut t'écrire. C'est le moment de venir à Dieu, c'est le temps de te remontir. Tu ne peux plus baisser les yeux devant la ruse du péché. Tu peux refuser que le feu de l'enfer puisse te consommer. Via Dieu, il faut bien que tu te sépares de toutes ces choses qui te dépassent. Laisse Jésus être ton rempart et que le Saint-Esprit t'embrasse. Tu n'auras plus de jalousie, ni de paroles qui font souffrir. Lorsque c'est Dieu qui te choisit, tu ne pourras plus repartir. Oh, viens Dieu. Via Dieu. Oh, quitte la vie de débauche, quitte la vie de débauche, quitte la vie de débauche, quitte le réduisait à zéro. Dis à tous ceux qui s'interrogent que le diable est tombé chaos. Fini la honte et la tristesse, t'arranger pendant des mois. Fini la peur, fini le stress. Tu connais une vie de victoire, adieu. Au péché qui souillait tes membres, à tous tes mauvais souvenirs. À ces mots-tours, à ces mots-tendres que le malin a dû te dire. À tous ces actes corollus, ou cette colère qui s'allumait. Adieu à ce chemin d'en Dieu. À la passion du mot péché. Et vie à Dieu, c'est gravir toutes les montagnes, et traverser toutes les vallées. Et le Seigneur qui t'accompagne t'aidera à tout surmonter. La vie, c'est tout recommencé. La vie, c'est tout enseveli. La vie, c'est tout redémarré. Car Jésus, c'est ton avenir. Oh, viens Dieu. Oh, viens Dieu. Viens Dieu. Viens Dieu. Viens Dieu. Musique Viens Dieu Eh oui, viens à Dieu, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe la circonstance, nous voulons parler aujourd'hui du Saint-Esprit, le secret, le secret de la vie avec Dieu. Mais encore, écoutons encore un autre chant, nous sommes en temps de prière, nous sommes en temps de jeûne et nous allons écouter un chant maintenant, après que nous soyons venus auprès de Dieu, que nous ayons l'envie d'être auprès de Dieu, comprenons que tout ne peut se passer que par le Saint-Esprit. Alors, invitons le Saint-Esprit à travers encore ce chant avant de pleinement partager le grand secret de la vie avec Christ, le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Écoutons ce chant. Écoutons ce chant avant de pleinement partager le grand secret de la vie avec Dieu, comprenons que tout ne peut se passer que par le Saint-Esprit. Viez et envahis. 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 Envahis Oh, que ton fleuve jaillisse Coule sur nous Viens et touche nos vies Oh, Saint-Esprit Viens et envahis Envahis Dans le calme, dans mon âme, mon cœur Je désire que tu t'élèves Par ton notion, par ta puissance Quand tu es là, tout se transforme en réussite Je ne crains rien, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur Remplis-moi, remplis-moi, Dieu Remplis-moi, remplis-moi Remplis-moi, remplis-moi Je dévoile ta présence Oh, Saint-Esprit Viens et envahis Envahis Oh, Saint-Esprit Remplis-nous et envahis Envahis Oh, que ton fleuve jaillisse Coule sur nous Viens et touche nos vies Oh, Saint-Esprit Viens et envahis 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 Tu es le Dieu Ta puissance Tu es le Dieu Par ta force Nous sommes tous capables Oh, Dieu Que ton règne Que ta volonté Sois faite sur la terre Comme dans le ciel Comme dans le ciel Remplis-moi, remplis-moi Remplis-moi, remplis-moi Remplis-moi, remplis-moi Remplis-moi, remplis-moi Je dévoile ta présence Oh, Saint-Esprit Viens et envahis 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 Oh, Saint-Esprit Remplis-moi, remplis-moi Envahis 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 Oh, que ton fleuve Jaillisse Coule sur nous Viens et touche nos vies Oh, Saint-Esprit Viens et envahis 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 Ta puissance Envahis Envahis Wow Oh, Saint-Esprit Viens et envahis-nous Esprit de Jésus Anime-nous Couvre-nous de ta présence Saint-Esprit Prends possession de ce partage De cette communication Permets à quelqu'un à travers son téléphone portable Sa tablette, son ordinateur De rentrer en possession de ce message Esprit de Jésus-Christ Remplis-nous Envahis-nous Coule comme un fleuve Embrase l'église Touche chaque chrétien Peu importe l'endroit où il se trouve Je pense à ceux qui sont faibles Je pense à ceux qui sont refroidis A ceux qui sont retournés dans le monde Le monde du diable Le monde du péché Le monde de la tromperie Le monde qui a pour but Qui a pour objectif De conduire l'humanité dans l'enfer Saint-Esprit de Dieu Alors que la grande apostasie Signe de la fin des temps Bat son plein Alors que même des serviteurs Ceux qui ont brillé autrefois Qui ont marché dans la vérité de Dieu Sont en train de baisser les bras Alors que beaucoup régnent la foi Pour des petits cadeaux empoisonnés Du diable et de ce monde Saint-Esprit Souffle Travaille Relève l'église Attire de nouveau dans la maison de Dieu Dans la grande présence de Jésus-Christ Des foules Des femmes Des femmes Des enfants Des jeunes Des vieillards Visite les hôpitaux Avant que les gens ne quittent le monde Avant que la mort ne fasse son travail Touche les cœurs Saint-Esprit Reveille les missionnaires Tu as dit que la moisson est grande Priez le Père Le propriétaire du monde Le Seigneur de l'univers De vous envoyer des ouvriers Nous te supplions Seigneur Par le Saint-Esprit Suscite des chrétiens Remplis de la vie de Dieu Remplis du Saint-Esprit Pour prêcher l'Évangile Priez pour les malades Allez sur les chemins Les routes Les pistes Les carrefours Répandre le salut de Jésus-Christ Saint-Esprit Couvre-nous Soutiens tous ceux qui sont sur le champ de bataille Les églises persécutées Les églises qui chaque jour sont injuriées Insultées Battues Les chrétiens qui sont frappés Emprisonnés A cause de Jésus Esprit de Dieu Souffle Un vent nouveau En ces temps de la fin Donne-nous d'être puissamment fortifiés Enracinés Et engagés Pour répandre le Christ Sois glorifié Seigneur Pour le Saint-Esprit Que tu nous as donné Et que tu nous as envoyé Utilise-moi pour parler Et permettre au Saint-Esprit De visiter quelqu'un à la cuisine Dans sa voiture Dans sa chambre Dans un lieu public Peu importe où ce message Ce partage Cette communication Cette vidéo Pour être suivi Que le Saint-Esprit Que le Saint-Esprit se répande Amen Voilà nous sommes là Dans le cadre N'est-ce pas De notre réveil d'évangélisation Notre réveil d'évangélisation Je voudrais déjà situer Tous ceux qui sont la famille VLR La grande et puissante famille De la vérité Pour une liberté réelle Que vous allez souvent recevoir De plus en plus N'est-ce pas C'est temps de partage Nous voulons être avec vous Dans la présence de Dieu Vous savez que nous avons commencé Notre temps de jeûne Comme je le disais Voilà Et de prière Nous sommes à 21 jours de jeûne Et de prière Peu importe le continent Où vous vous trouvez Je parle là Aux missionnaires Aux pasteurs Dans les provinces Au Gabon En Afrique En Europe En Asie Et partout Où vous pouvez Vous trouver Nous sommes dans 21 jours De jeûne et de prière Avec pour penser L'auto-délivrance Nous avons partagé cela Sur une vidéo Que vous aurez Dans très bientôt N'est-ce pas Nous avons montré Combien de fois Le Seigneur Veut nous libérer De toute forme d'emprise Qui nous empêche De vivre la plénitude De l'évangile De l'annonce De l'évangile Et aujourd'hui Nous sommes là Pour parler De la personne Du Saint-Esprit En ces temps De début du jeûne N'est-ce pas Il nous faut comprendre Vers qui Nous devons Et nous avons besoin De nous tourner Nous n'avons pas besoin De nous tourner Vers nous-mêmes Ou encore vers les hommes Nous avons besoin De nous tourner Vers le Saint-Esprit Sur la personne Du Saint-Esprit Et aujourd'hui Je voudrais Toucher un de ces points J'aurai certainement L'occasion de faire Deux ou trois Quatre vidéos Sur le Saint-Esprit Mais aujourd'hui Je vais parler Le Saint-Esprit Sur le Saint-Esprit N'est-ce pas Le grand secret Du succès Dans la vie en Christ Le Saint-Esprit Le grand secret Le Saint-Esprit Le grand secret Du succès De la vie en Christ Le grand secret Alors C'est toute une méditation personnelle Toute une méditation personnelle Je suis Je me suis converti Comme vous le savez Pour les gens qui sont À lever l'air Dès l'âge de 15 ans Je sers le Seigneur Dès l'âge de 15 ans J'ai marché avec Jésus Jusqu'à aujourd'hui Mais je me suis posé Plusieurs questions Sur cette longue route Voilà Avec le Seigneur Et Les questions que je me pose Chaque jour Tournent autour de La puissante vie De Jésus Christ Voyez-vous Jésus a mené Une vie Extraordinaire Qui dépasse Tout ce que nous Pouvons Imaginer Jésus a été un homme Impressionnant Impressionnant Par sa capacité A marcher sur les eaux Jésus a eu Une vie telle que Ménacée Les intempéries A savoir Le vent La tempête La pluie Jésus a eu Une telle vie Une vie telle que Multipliée On parle de son premier miracle On va venir tout à l'heure sur cela Son premier miracle à Canaan Où lors d'une fête Voilà Il y avait un problème La fête Allait Le mariage Allait rater Il y avait un besoin N'est-ce pas De vin Dans ce mariage Et Jésus va multiplier Il va faire un miracle N'est-ce pas Et il va sauver une fête La vie de Jésus Était extraordinaire A un tel point Où nous l'avons vu Ramener Lazare D'entre les morts Depuis quatre jours Alors que Lazare Était déjà décomposé Voyez-vous Il n'y a aucune religion Aucune religion Qui nous présente N'est-ce pas Un chef Un personnage Ou encore une autre personnalité De cette religion Maintenant une vie Extraordinaire Comme celle que nous avons vu Jésus Vivre sur terre Une vie impressionnante Une vie qui nous marque Jusqu'à aujourd'hui Nous nous sommes des Africains Nous n'avons jamais été au contact de Jésus Mais la vie de Jésus C'est aveugle Je pense à Barthimée Je pense à Barthimée La vie de la vie de ses hommes Une vie particulière Une vie qui se raconte Une vie qui se raconte partout Une vie qui est l'objet de lecture Une vie qui est commentée par des livres Des auteurs qui écrivent sur Jésus Une vie qui est chantée Une vie qui est l'objet des poèmes Des slams en milieu jeune Des danses La vie de Jésus Est tout simplement Impressionnante Impressionnante Quelles sont les questions Que je me suis posées jusqu'à aujourd'hui Je me suis posé la question de savoir Pouvons-nous vraiment Vivre la vie de Jésus En tant que chrétien En tant qu'enfant de Dieu Sommes-nous vraiment appelés A imiter Jésus Vu les différentes puissantes variantes De sa vie Puisque toute la Bible A savoir tout le Nouveau Testament Nous invite Clairement Sans confusion A vivre la vie de Jésus Est-ce possible Pour nous Hommes D'imiter Jésus La Bible soutient Et affirme que oui Jésus est notre modèle Et Dieu nous invite A vivre la même vie Je m'en vais lire avec vous rapidement Un passage dans le livre de Romain Chapitre 8 Romain chapitre 8 Et je m'en vais lire Le verset Le verset 29 Le verset 29 Et ce verset qui vient après Un de ces versets très célèbres de la Bible Qui nous dit Au verset 28 N'est-ce pas Nous savons du reste Que toutes choses concourent bien De ceux qui aiment Dieu Qui sont appelées selon le dessein de Dieu Et regardez ce que le verset 29 nous dit Le verset 29 nous dit Car Ceux qu'il a connus d'avance Il les a aussi prédestinés à être semblables Semblables à l'image de son fils Donc nous sommes appelés en Christ A ressembler à Jésus Nous sommes donc appelés A rentrer dans la vie puissante La vie extraordinaire de Jésus Vous comprenez pourquoi je me suis donc A maintes reprises Posé la question Si je pouvais vivre la vie de Jésus Si je pouvais guérir les malades comme Jésus Si je pouvais avoir le dessus Sur le péché comme Jésus Parce que Jésus n'a jamais péché Jésus n'est jamais tombé malade Jésus n'était pas pauvre Bien que n'allant pas au travail Professionnel S'éculier tous les matins Puisque son travail était de faire la volonté de son père Jésus N'a pas connu la mort Il est mort Mais la Bible dit qu'il a vaincu la mort Puisqu'il est revenu Le troisième jour A la vie Alors je me suis posé la question Depuis l'âge de 15 ans Depuis que je me suis converti Puis-je vivre la vie de Jésus Nous les chrétiens Sommes-nous vraiment capables De vivre la vie de Jésus Alors j'ai commencé le ministère J'ai été appelé par le Seigneur Voilà et aujourd'hui Gloire sera rendue à Dieu Des milliers de personnes Ont accepté Jésus Christ Serve le Seigneur Dans notre ministère De la vérité pour une liberté réelle Et notre rêve Est d'envahir le monde Envahir le monde par l'évangile Envoyer des missionnaires Des pasteurs Des évangélistes Des docteurs Des apôtres Et toutes ces personnes Prêchant l'évangile de Jésus Avec une vie profonde Dans le monde entier Après avoir répondu au ministère Voilà en 2000, 2009 2010 pleinement Nous avons commencé le VLR Vous comprenez bien que En 2020 Nous allons rentrer dans nos 10 ans 10 ans Et nous rendons gloire à Dieu Pour la petite expérience Qu'il nous a donné Pour ces conversions Ces multiples conversions Que nous expérimentons Et que nous souhaitons encore Voir se multiplier Dans le monde Pendant depuis ces 10 ans Je me pose toujours La même question Est-ce que je peux vivre La vie de Jésus ? Est-ce que je peux expérimenter Toutes les variantes De la vie de Jésus Christ ? Oui, il m'est arrivé De voir à travers mes mains Dieu guérir les gens Il m'est arrivé De prophétiser Et de voir la chose se réaliser Il m'est arrivé D'entendre la voix de Dieu Il m'est arrivé De vivre des belles Et grandes expériences Avec le Seigneur Mais jusqu'à maintenant Quand je regarde La vie de Jésus Une vie sans faute Tellement profonde Puissante Remplie d'amour Et de compassion Alors je me pose la question Pourrais-je vivre ? Et il y a quelque temps Maintenant J'ai reçu La réponse de Dieu Et c'est cette réponse Que je voudrais Partager avec vous Dieu m'a éclairé Il m'a montré Un mystère Un mystère Qui a répondu A toutes mes interrogations Sur la vie de Jésus Et c'est ce mystère Que je voudrais partager avec vous Lequel ? Le mystère de comprendre La personne du Saint-Esprit J'ai Depuis ma conversion Depuis l'âge de 15 ans Et depuis que j'exerce le ministère J'ai longuement médité Sur le Saint-Esprit Mais je crois que Le temps pour moi Peut-être n'était pas encore arrivé De capter De saisir De recevoir cette révélation Sur le Saint-Esprit Le grand secret En vérité Le Saint-Esprit C'était le grand secret De la vie de Jésus La vie de Jésus N'a pas été extraordinaire Toute spéciale Sans la personne du Saint-Esprit Je m'en vais tout de suite Lire avec vous Jean chapitre 2 Seulement d'abord Pour vous amener à comprendre Que tant que Jésus N'est-ce pas N'avait pas le Saint-Esprit On ne parlait pas D'un Jésus puissant On parlait de Jésus En termes de prophétie Qui devait arriver On parlait de Jésus Comme étant le jeune enfant De 12 ans Qui grandissait en sagesse En connaissance Et qui était au temple En train de parler De partager la loi Avec les scribes Et les pharisiens Les docteurs de la loi Mais on ne voyait pas Un Jésus marchant sur l'eau On ne voyait pas Un Jésus guérissant Les malades Faisant des choses Extraordinaires Tant qu'il n'avait pas encore Été baptisé Par Jean le Baptiste Et surtout Tant que le Saint-Esprit Sous la forme D'une colombe blanche N'était encore Descendu sur lui Ce n'est qu'après Après que le Saint-Esprit Soit descendu Sur notre Jésus Notre Seigneur Que la vie Miraculeuse La vie extraordinaire De Jésus A commencé Le Saint-Esprit Le grand secret De la vie Du ministère de Jésus Dans un premier temps Mais encore De notre vie en Christ Le grand secret La personne Du Saint-Esprit Alors je m'en vais lire Jean N'est-ce pas C'est plus que deux Il s'agit du premier miracle De Jésus N'est-ce pas Pendant Les canans Les noces de canans Alors voilà ce qu'on nous dit Au verset 11 Je ne vais pas lire toute l'histoire Vous allez lire toute l'histoire Si vous voulez Jean chapitre 2 Verset 11 On nous dit Tel fut N'est-ce pas A canans en Galilée Le premier des miracles Que fit Jésus Il manifesta Sa gloire Et ses disciples Crurent En lui Waouh Magnifique Les disciples de Jésus D'après ce passage Ont cru en lui A travers La manifestation De sa gloire C'est-à-dire Le miracle De canans Comme pour dire Que sans la puissance Du Saint-Esprit Qui nous amène A des miracles A des changements A des bouleversements Les gens peuvent être avec nous Sans croire en nous Les gens peuvent prier avec nous Peuvent être à l'église Sans vraiment croire en nous Tant que Le Saint-Esprit N'est-ce pas Ne manifeste pas Une vie Surnaturelle Extraordinaire Alors je voudrais vous montrer Un des éléments Qui montre que Le miracle de canans N'a eu lieu Qu'après Que Jésus Est reçu Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Et là vous trouvez cela N'est-ce pas Dans le premier chapitre N'est-ce pas Donc je suis dans Jean Chapitre 1 Voilà Et vous regardez à partir De verset 29 N'est-ce pas De verset 29 Vous pouvez aller jusqu'au verset 39 Etc Voilà On va lire quelques versets seulement C'est Jean-Baptiste qui parle Voilà Jean-Baptiste dit ceci Le lendemain il vit Jésus Venant à lui Et il dit Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Donc c'est Jean qui parle Il parle à ses disciples C'est lui dont j'ai dit Après moi vient un homme Voilà Qui m'a précédé Car il était avant moi Je ne le connaissais pas C'est Jean qui parle Jean dit Je ne le connaissais pas Mais C'est afin Qu'il fût manifesté A Israël Que je suis venu Baptiser d'eau Jean rendit Ce témoignage J'ai vu l'esprit J'ai vu l'esprit Descendre du ciel Comme une colombe Et s'arrêter Sur lui Donc Le miracle de Cana Au chapitre 2 de Jean C'est un événement Qui s'est passé Après Que Jean a vu L'esprit Descendre sur Jésus Pour expliquer que Jésus n'a fait aucun miracle Avant le Saint-Esprit La vie de Jésus N'était pas extraordinaire Il était déjà Le fils de Dieu Il était déjà Jésus Sa mission était déjà claire Mais avant la présence Du Saint-Esprit sur lui Avant que le Saint-Esprit Ne descend dans la vie De Jésus Nous n'avons pas connu Un Jésus Avec une vie lumineuse Une vie puissante Et forte Nous connaissons ce Jésus Seulement Après que le Saint-Esprit Soit descendu Sur lui Alors je voudrais Vous interpeller En ce temps de jeûne Et de prière Sur le Saint-Esprit Le grand secret De la vie Avec Christ Le grand secret Du ministère Le grand secret De l'accomplissement De ce que Dieu Vous a dit Si vous n'avez pas Et vous ne recherchez pas La personne du Saint-Esprit Vous allez peut-être Rater Ce que Dieu A prévu vous faire Vivre d'extraordinaire Sans le Saint-Esprit Tout ce que Dieu A pu vous dire Tout ce que vous avez lu Toutes les prophéties Que vous avez entendues Sans le Saint-Esprit Toutes les méditations Belles soient-elles N'auront aucune puissance Aucune force Aucune vie Extraordinaire Sans le Saint-Esprit Vous passez à côté De tout ce qui est puissant Tout ce qui est grand Tout ce qui ne s'explique pas Tout ce qui dépasse la science Sans le Saint-Esprit Votre histoire Sera là Sans être belle Sans être forte Sans être Extraordinaire Je vous invite donc A méditer avec moi Pourquoi et comment Pouvons-nous Prouver Voir Que le Saint-Esprit Est finalement Le grand secret La chose Que La vérité Que nous avons Tant D'ignorer Ce qu'il nous fallait Connaître Pour mener une vie Puissante Et panuissante Le Saint-Esprit Le grand secret Du succès Le Saint-Esprit Le grand secret D'une vie Miraculeuse Il y a des textes Qui jusqu'à Jusqu'à aujourd'hui Du moins Jusqu'à Cette révélation J'avais du mal De doute Je me posais La question De savoir Si je comprenais Vraiment Ces versets De la parole De Dieu Je vous invite A lire Ces versets Avec moi Je vais commencer Avec Hébreu Chapitre 4 Un verset Que je connais Que je connaissais Depuis longtemps Mais au fond De moi Il y avait Comme un brin De doute Quelque chose N'allait pas Je me posais La question Une question Sourde Profonde Si vraiment Je comprenais Ce verset Hébreu Chapitre 4 Verset 15 Il est écrit Car Nous n'avons pas Un souverain Sacrificateur Qui ne puisse Compatir à nos faiblesses Au contraire Il a été Tenté Comme nous En toute Chose En toute Chose Sans commettre Le péché Alors je me suis Posé la question Et c'est après La révélation Sur Le Saint-Esprit Le grand secret Que j'ai compris Ce passage Oui Jésus Était vraiment Un homme Pendant Ces 33 ans Sur terre Jésus N'était pas Dieu La Bible Dit dans le livre De Jacques Chapitre 1 Que Dieu N'est pas Tenté Dieu Ne peut Pas Être Tenté Dieu Ne pêche Pas Dieu Ne convoite Pas Et Dieu Ne peut Pas Vous êtes Mais dans ce passage Jésus a été tenté En toute Chose Tenté De voler Tenté De forniquer Tenté De commettre L'adultère Tenté D'insulter De se mettre En colère Tenté 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 De perdre La maîtrise De toi Tenté De manger Même quand Il fallait Jeûner Jésus a été Tenté De la gloire De ce monde Nous avons vu cela Dans Actes Dans Matthieu Chapitre 4 Dans Luc Chapitre 4 Jésus a été Tenté De la célébrité De ce monde La vie Il a été Tenté En toute Chose Et vous pouvez Imaginer Dans Tous les domaines Dans lesquels Mon Dieu Nous sommes Tentés Donc Jésus N'était Pas Cet Homme Qui n'a pas Connu La tentation Cet Homme En qui Il n'y a Jamais Eu De pensée Non Il a été Tenté En Toute Chose Et vous Ne pouvez Pas Comprendre Jusqu'à Quel niveau Jésus A été Tenté Si Et si Seulement Vous ne Comprenez Pas Que le Grand Secret De la Vie Terrestre De Jésus Était Le Saint Esprit Jésus Était Vraiment 100% Homme Il n'a pas Fait Semblant D'être Un Homme Et je vais vous Expliquer Tout à L'heure Pourquoi Il nous Faut Comprendre Que Jésus Était Un Homme Un Vrai Homme Et Alors Vous Pourez Comprendre Que Si Jésus Était Un Vrai Homme Comme Vous Et Que Son Grand Secret A été Le Saint Esprit A Partir de ce moment Vous Comprendrez Taisement Que Vous Pourez Vivre La Vie Puissante De Jésus Si Et Si Seulement Vous Faites Du Saint Esprit Votre Grand Secret Mon Objectif Dès Mon Introduction A Ce Partage Est De Montrer A Travers Ces Versets Que Je Ne Comprenais Pas Que Jésus Avait Toute Son Humanité Qui Ne Fais Pas Semblant D' Un Homme Que Jésus N'a Pas Vécu Unité Il N'était Pas Ce Dieu Tout Puissant Non Alors Je Vous Invite A Lire Avec Moi Un Autre Passage Et Là Je trouve Dans Le Livre De Jean Chapitre 14 Un Autre Passage Que Je Chairement Homme Voué A Toutes Les Réalités De L'Homme Tenté Jésus A eu Peur A Gethsemane Jésus A connu Tous Nos Sentiments Mais Son Grand Secret Le Secret Qui Lui A Permit De Marcher Sur L'eau De Reveiller Lazard De Vaincre Le Péché De Dominer Le Mal De Ne Pas Rendre Le Mal Pour Le Mal Ce Qui A Jésus De Méné Une Vie Extraordinaire C'était Le Grand Secret Du Saint Esprit Jean Chapitre 14 Verset 12 Il Est Écrit En Vérité En Vérité Je Vous Le Dis Celui Qui Croit En Moi Fera Aussi Les Oeuvres Que Je Et Faire Plus De Miracles Jésus J'avais L'impression Que Ce verset De La Bible Parlait Avec Modesté A La Limite Une Fausse Modesté Un Peu Comme Pour Dire Que Oui On Peu Faire Des Miracles Mais Au Fond De Moi Je Me Disais Mais Ce Pas Réel Qu Faire Plus Que Ce Jésus A Pu Faire Mais Maintenant Je Comprends Que Ce Passage De La Bible A Condition Que Comme Jésus Nous Comprions Le Grand Secret Le Saint D'Esprit Allons-y Regardez Un Autre Passage Un Autre Passage Que Je Comprenais Bien Mais Au Fond De Moi Il Y 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 Petit Doute Dans Le Livre De Marc Chapitre 9 Marc Chapitre 9 Vous Allez convenir Avec Moi Que Ce Verset De la Bible N'est Rien D'autre Qu'un Verset Très 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 Audacieux Marc Chapitre 9 Verset 23 Il Tout 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 C'est Impossible A Celui Qui Croit Tout Chauve Tout C'est Possible A Celui Qui Croit Pouvez-vous Ecouter une telle Affirmation J'ai Prêché Sur Ce Passage J'ai Enseigné Sur Ce Passage Mais Au Plus Profond De Moi Il Y Y Avait Toujours Un Question Je Me Posais La Question De Savoir Si Tout Était Vraiment Possible Pour Un Étudiant Pour Une Femme Stérile Pour Quelqu'un Qui N'a Pas D'argent Et Qui Souffre Pour Les Orphelins Pour Ceux Qui Ont Perdu Leurs Parents Et Qui Ne Savent Plus Comment Payer Leurs Études Pour Celui Qui A Perdu Son Travail Et Qui Ne Sait Pas Comment Nourrir Sa Femme Et Ses Enfants Pour Celui Qui Atteint Un cancer Du Cerveau Cancer Du Sang Et A Qui Il Il Reste Quelques minutes À Vives Pour Un Serviteur De Dieu Qui Après A A Je n'ai Prié N'entend Aucune Voix Ne Voix Aucune Issue Je me suis posé La Question De Savoir Si Le Tout Est Possible Et Sans Limite Ce N'est Qu'à Travers La Révélation Sur Le Saint Esprit Le Grand Secret Du Succès De Notre Vie Avec Christ Que Je Viens De Comprendre Ces Différent Passages Oui Tous Ces passages Audacieux Tous Ces passages Qui nous Montrent Que Les choses Extra Ordinaires Sont Possibles N'ont Toute Leur Raison D'être Qu'à Condition Que Votre Vie Soit Dirigée Par Le Saint Esprit Sans Le Saint Esprit Plusieurs Passages De La Bible Je Parle De La Personne Du Saint Esprit Parce que Je pense Que L'heure Est Arrivée De Mettre L'accent Sur La Personne Du Saint Esprit Tant Que Le Saint Esprit N'est Pas Vu Comme Une Personne Vous Avez Tout Compris Mais Vous N'avez Rien Saisi Parce Que Le Saint Esprit Est Une Personne Et Nous Devons Rechercher La Personne Du Saint Esprit Nous Devons Chercher Le Saint Esprit En tant Que Consolateur En tant Que Personne En tant Qu'individu En tant Qu'une Personne Qui Nous Parle Qui Nous Touche Qui Nous Conduit Le Saint Esprit N'est Pas Une Puissance Il N'est Pas Une Grâce Le Saint Esprit N'est Pas Un Don Le Saint Esprit N'est Pas La Force De Dieu Sur Nous Le Saint Esprit N'est Pas Le Touché Spécial De Dieu Le Saint Esprit N'est Pas La Présence De Dieu Le Saint Esprit N'est Pas L'atmosphère De Dieu Le Saint Esprit Est La Troisième Personne C'est Une Vraie Personne Avec Qui Nous Devons Passer Du Temps Seul Avec Lui Avec Qui Nous Devons Parler Constamment Le Saint Esprit Est Quelqu'un Envers Qui Nous Devons Nous Confier Tant Que Le Saint Esprit Ne Devient Pas Cette Personne Réelle Alors Nous Nous Perdons La Grâce Le Vivre La Vie Qu'a Connu Jésus Le Saint Esprit Est Tellement Réel Qu'en Venant Sur Jésus Il Est Venu Sur Cette Belle Image D'une Colombe Toute Blanche Dieu Voulait Nous Montrer Par Là Que Le Saint Esprit N'est Pas Visible Mais Que C'est Une Vraie Personne Une Vraie Personne Un Dernier Passage Et Philippien Parmi Les passages Que J'ai Qui Desquels Existant En Forme De Dieu N'a Point Regardé Comme Une Poie Arrachée D'être Égale Avec Dieu Alors Ce passage Il est Simplement En train De Dire Que Bien Que Jésus Soit Dieu Il N'a Pas Vécu Sur Terre En Tant Que Dieu Je Pouvais Lire Et Méditer Ce Passage Mais Je Ne Comprenais Pas Que Ce Passage Parlait De La Totale Humanité De Jésus Ce passage Il faut En train De Dire Que Jésus Bien Qu'il y a Le Statut De Dieu Mais Sur Terre Il N'était Pas Dieu Il Était Un Homme Rempli Du Saint Esprit Extra Ordinaire Voyez Vous Croire Que Jésus Était Dieu Sur Terre Nous A Fait Tout Rater Complètement Tout Rater Nous Avons Essayé D'imiter Tout Le Monde Parce Que Pour Nous La Vie De Jésus Était Tellement Haute Et Nous Sommes Dits Oh Jésus Il Est Dieu On Peut Pas Vivre Comme Lui Jésus Il est Le Fils De Dieu On Ne Ne Peut pas Faire Ce qu'il a fait Et Le fait Que Nous avons cru Que Jésus a vécu En Tant que Dieu sur Terre Dice Jésus Lui Il Est Dieu Il Et Je Me Souviens Que A maintes Reprises Il Nous Est Arrivé De Le Dire Et Même De Proclamer Ces Paroles Méchantes Et Charnelles Où Nous Pouvons De Fois Dire Je Ne Suis Pas Jésus Je Ne Peu Pas Me Comporter Comme Jésus Moi Je Grand Secret Du Saint Esprit Alors Pourquoi Lire Ces Passages Je J'ai Lu Ces Passages Comme Je Disais Que J'ai Médité Que J'ai Lu Autrefois Mais Qui M'échappaient Simplement Pour Comprendre En Réalité Que Jésus Était Un Homme Un Vrai Homme Et Regardez Philippien Le Verset 7 On Nous Dis Mais Ce Dépouillant Chapitre 2 Verset 7 On C'est l'épouillant lui-même En prenant une forme de serviteur En devenant semblable Aux Hommes Jésus Était Un Homme Il ne s'agissait pas de Dieu C'est pourquoi quand Jésus est mort Il a remis son esprit à Dieu C'est pourquoi Jésus A eu peur à Gethsémane Comme tout homme Et un ange est descendu du ciel Pour le fortifier Comme Tout homme Jésus n'était pas Dieu sur terre Jésus était Un homme Semblable A vous et moi Il est venu emprunter nos corps Afin de nous montrer le grand secret De la vie divine La vie divine C'est à dire Un corps faible Un corps humain Un corps Qui vit la tentation Un corps Qui connait la douleur Les difficultés La faim Mais un corps Qui Remplit du Saint-Esprit Peut devenir Une histoire Extraordinaire Jésus est venu nous montrer Que si le Saint-Esprit Nous remplit Matin Midi Et soir Sept jours Sur sept Nous aurons la victoire Sur le péché La victoire Sur le diable La victoire Sur les maladies La victoire Sur les difficultés La victoire Dans ce monde Il est venu prendre Notre corps Le même corps Que nous avons Il est venu nous dire Un corps faible Plus le Saint-Esprit Donne la vie De Dieu Nous avons besoin De comprendre Que Jésus A été baptisé Pour nous montrer Que nous devons être baptisés Jésus est venu Il a été accouché Par une femme Pour nous montrer Que nous aussi Comme nous sommes accouchés Comme lui Nous n'avons pas besoin De perdre notre vie Puisque le grand secret Ce n'est pas notre sang Notre mère Notre père Notre relation Avec le péché Avec le monde Notre grand secret C'est le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre Il faut comprendre Que puisque Jésus Était un homme comme moi Tenté comme moi Puisque Jésus Était insulté Comme on peut m'insulter Et qu'il est passé Par toutes les difficultés Et que Jésus Était frappé Comme on peut vous frapper Vous devez savoir Qu'au-delà de vos faiblesses Le grand secret De votre victoire Ce n'est pas la prière Ce n'est pas la louange Ce n'est pas la prédication Le grand secret De votre vie puissante S'appelle Le Saint-Esprit Il vous faut être Rempli du Saint-Esprit 24 heures sur 24 Comme Jésus Il vous faut Parler avec le Saint-Esprit Comme Jésus Parlait avec le Saint-Esprit Il vous faut Dépendre du Saint-Esprit Comme Jésus Dépendait du Saint-Esprit Il vous faut être Envahi du Saint-Esprit Comme Jésus Était envahi Du Saint-Esprit La Bible nous dit Dans le livre de Jean Chapitre 3 A partir des versets 29, 30 Que Jésus a reçu L'Esprit Sans mesure Sans mesure Est-ce que ça veut dire Que Jésus avait plus Le Saint-Esprit Que nous Comme je vous ai dit Aujourd'hui Je suis libéré Libéré de comprendre Que Jésus avait Son entière humanité Il était homme comme moi Et que son secret N'était pas Qu'il était le fils de Dieu Mais son secret Était qu'il vivait une vie Rempli du Saint-Esprit Et que le même Saint-Esprit Nous a été envoyé Regardez Jean Chapitre 16 Au Saint-Esprit Dans Jean chapitre 16 Nous apprenons que Jésus Nous dit Verset 7 Jean chapitre 16 Verset 7 On nous dit Cependant je vous dis La vérité Il vous est avantageux Que je m'en aille Car si je ne m'en vais pas Le Consolateur ne viendra pas Il s'agit du Saint-Esprit Vers vous Mais si je m'en vais Je vous l'enverrai Donc Jésus Voulait quitter la terre Jésus à un moment De son ministère De sa vie terrestre Sentait qu'il fallait qu'il parle Il a regardé les disciples Qui étaient avec lui Il s'est rendu compte Que marqué le renseignement Qu'il a eu nos disciples Malgré la mission Malgré la connaissance Qu'ils avaient Malgré leur proximité Avec lui Malgré toutes les expériences Ils se rendaient compte Que les disciples Manquaient de quelque chose La plus grande chose Le Saint-Esprit Mais voyez-vous Le Saint-Esprit Ne pouvait pas venir Remplir les disciples Tant que Jésus était là Alors Jésus a senti Qu'il fallait qu'il parle Et il dit Au disciple Il est avantageux Pour vous Que je m'en aille Il fallait que Jésus quitte Il fallait qu'il quitte La terre Parce que si Jésus Quittait la terre Alors le Jésus physique Devait se séparer Des disciples Et le Jésus Saint-Esprit Devait rentrer Dans les disciples Alors Jésus Alors Jésus Au chapitre 2 Alors que le Saint-Esprit Le grand secret Le grand secret Du ministère Le grand secret D'une vie puissante Le grand secret De l'évangélisation Le grand secret De l'imposition Des mères Aux malades Le grand secret De la louange Le grand secret De l'adoration Alors que le grand Le grand Saint-Esprit Est tombé Sur les disciples Une seule prédication A engendré La méga-église 3 000 personnes Ont donné leur vie A Jésus Et au chapitre 5 De l'acte des apôtres Chapitre 4 Chapitre 4 5 000 personnes Ont donné leur vie A Jésus Et le même chapitre 4 Lorsque les disciples Ont levé les mains Vers le ciel Alors qu'ils étaient persécutés Et ils ont encore Demandé la plénitude Du Saint-Esprit On nous dit qu'une multitude Innombrable Une multitude Innombrable Le grand secret Le grand secret De Jésus Le grand secret Des apôtres A été Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Nous comprenons Que nous avons perdu du temps Dans la prière Sans le Saint-Esprit Nous avons perdu du temps Dans les cultes Sans le Saint-Esprit Nous avons perdu du temps Dans des ministères Qui n'étaient pas remplis Du Saint-Esprit Nous avons perdu du temps A croire Que la parole de Dieu Était puissante Sans le Saint-Esprit Nous avons perdu du temps A croire Que les impositions Des mains Aux malades Étaient des impositions Puissantes Sans le Saint-Esprit Nous avons perdu du temps A croire Que nous pouvions travailler Pour Dieu Avec beaucoup de sincérité Mais sans la plénitude Du Saint-Esprit Oui L'heure est arrivée Pour nous De rechercher Individuellement Et personnellement La personne Du Saint-Esprit C'est-à-dire Écouter le Saint-Esprit L'heure est arrivée Pour nous D'écouter le Saint-Esprit De passer du temps Avec lui D'être à ses côtés De chercher A mieux le connaître Mieux connaître Le Saint-Esprit La Bible nous montre Par la vie des apôtres De la vie de Jésus Que lorsque nous serons De plus en plus proches Du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Nous conduira Dans la vie Qui ne choue plus Une vie Qui ne choue plus Le Saint-Esprit Nous conduira Comme la vie de Jésus A une vie Où nous ne tombons Plus malades Le Saint-Esprit Nous conduira Comme dans la vie De Jésus A une vie Où nous ne pouvons Plus subir La pauvreté Plus nous passerons Du temps Avec la personne Du Saint-Esprit Nous découvrirons Comme la vie de Jésus Que nous pourrons connaître Une vie Qui ne fléchit plus Devant le péché Devant le diable Devant le monde Nous nous chercherons La personne du Saint-Esprit Nous rentrerons Dans la vie Surnaturelle De miracles De guérisons De prodiges Je voudrais vous dire Que ne passez pas Votre temps de jeûne De prière Sans rechercher La personne du Saint-Esprit La personne du Saint-Esprit La personne du Saint-Esprit Est en réalité La seule chose Que nous devons rechercher L'expérience De chercher le Saint-Esprit Est la seule chose A laquelle nous devons Totalement nous vouer Rechercher La personne du Saint-Esprit Mieux être au contact du Saint-Esprit Passer du temps Avec le Saint-Esprit Demander au Saint-Esprit De se révéler à vous De vous toucher De vous envahir De vous remplir Remplir de ses dons Remplir de sa force Remplir de son fruit La bonté L'amour La patience La tempérance La joie Quand le Saint-Esprit Est là Il vous remplit De tout Dieu Tout Dieu Comme on remplit Un vase Comme on remplit Un verre Il vous remplit Petit à petit Encore plus Alors vous sentez Que votre vie Devient spéciale Vous sentez Qu'une puissance Qui n'est pas humaine Quelque chose Qui va au-delà de vous Une chose Que vous n'avez pas expérimenté Autrefois Et qui aujourd'hui Est votre grâce La grande présence Du Saint-Esprit De la personne Du Saint-Esprit Au Saint-Esprit En ces temps De jeûne Et de prière Viens nous envahir Viens remplir Nos corps Nos âmes Et nos esprits Saint-Esprit Rien d'autre Que toi Rien d'autre Que toi Esprit de Jésus Remplis-nous Remplis nos cœurs Remplis nos membres Nous te supplions Et nous te demandons Pardon D'avoir souillé ton temple Par la colère Les insultes Les insultes Le mépris La fornication L'adultère Les alcools Le tabac Esprit de Jésus Remplis-nous 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 De Dieu Pour que nous connaissions Cette grande puissance Qui va au-delà Qui va au-delà De ce que nous pensons Nous imaginons Esprit de Jésus Remplis Chantons Saint-Esprit Remplis 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 Saint-Esprit Remplis Nous avons cru qu'il fallait Mettre l'accent Sur les réunions L'organisation Aujourd'hui nous savons Que c'est toi le grand secret Esprit Remplis Esprit de Jésus Remplis Oh Saint-Esprit Saint-Esprit Envahis Saint-Esprit Envahis Dans les villages Les villes Les provinces Peu importe l'emploi Remplis 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 Je n'ai pas L'autre présence Remplis 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 Sainte Esprit Sainte Esprit Nous sommes dans des temps de jeûne et de prière Pendant 21 jours, nous rentrons pleinement dans l'autodélivrance Le Saint Esprit brise les chaînes et les obstacles Il nous rend capable d'être ce sel et cette lumière du monde et de la terre Je vous invite pendant ces jours de jeûne et de prière A profondément accorder du temps à la personne du Saint Esprit A être seul avec lui Seul avec lui Pour qu'il prenne L'espace de votre cœur Pour qu'il vous envahisse et vous remplisse totalement Sainte Esprit, merci Merci pour cette révélation de ta personne Merci de m'avoir éclairé Sur la totale humanité de Jésus Rendu puissante par toi le grand secret Merci de m'avoir ouvert les yeux pour comprendre Que tu as été Et tu es Le grand secret Du succès Dans la vie avec Christ Saint Esprit Saint Esprit Touche quelqu'un Qui va suivre cette vidéo Et s'il ne te connait pas Rentre dans son cœur A l'instant Où il va Prendre part Au moment où il sera en train de suivre cette vidéo Rentre Saint Esprit Touche Sa vie Libère La vie de cette personne Touche aussi celui qui est là Qui a déjà donné sa vie à Jésus Mais qui ne connait pas une vie puissante Forte Qui est dans la confusion Et qui connait la faiblesse Du péché Du monde Qui est encore dirigée par la chair Esprit de Dieu Rentre maintenant Brise les chaînes Détuis les liens de la chair Et remplis cette personne Au nom de Jésus Christ Nous te bénissons Saint Esprit Je vous invite A partager cette vidéo Dans tout le ministère Vers l'air Mais aussi à d'autres personnes Dans peu de temps Nous reviendrons parler Nous reviendrons parler du Saint Esprit De la personne du Saint Esprit Et de comment celui-ci peut nous guider Nous remplir Et nous amener jusqu'aux limites De la vie puissante de Jésus Aujourd'hui Nous savons maintenant Que la vie de Jésus Est à notre portée Par le Saint Esprit Et que Jésus n'a pas vécu Une vie en tant que Dieu Mais en tant qu'homme Rempli de Saint Esprit Merci Que Dieu vous bénisse Amé Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus